Vous êtes du genre qui va au travail à reculons ? Non, je viens juste du genre, je viens dormir dans le train pendant une heure, donc je viens juste me réveiller. Et avec les chefs, comment ça se passe ? Le mien est nickel, là c'est le petit là-bas. Moi, tout dépend de notre bien sur le départ. Si tu es un bon chef, le chef ça va tout seul. Si tu es un chef un peu con, c'est normal que l'ouvrier après soit bon. Tout dépend, ça dépend beaucoup de choses. J'adore mon métier en fait. J'ai participé dans l'école pour aller apprendre ça. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis poseur. Moi, j'ai l'amour de mon métier. Je n'ai pas envie de changer, je ne change jamais. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Voir le résultat final. C'est-à-dire, je suis celui-là. On est parti à rien, on finit par ça. Quand on regarde le truc, on se dit… Mais nous, on ne s'imagine pas que ça va être comme ça. Quand on voit le point et tout ça, on se dit pas ça va être ça. Mais après, le résultat final, c'est beau. Les gens sont contents quand ils entrent à la gare. Qu'est-ce qui vous apporte votre travail ? Ça m'apporte un salaire à la fin du mois. Oui. Voilà. Mais pas que ça. Non, non, j'aime bien ce que je fais. Quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail, on attend toujours un remerciement ou une récompense ou quelque chose et ce n'est pas toujours le cas. C'est un vieux point. Donc, ça ne motive pas vraiment à travailler. Je suis comptable. Oui. Comment ça se passe ? Ça se passe que je fais un an de la retraite et depuis 44 ans, je pars 12 heures par jour en partant à 7 heures le matin et en restant à 7 heures le soir. Voilà. Vivement la retraite. Vivement la retraite à 60 ans. Je donne 20 minutes. Bonjour. Je donne 20 minutes. Donc, aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on revient à notre 1ère look, notre parking favori que nous avons passé sans 4 dimanche. Et aujourd'hui, c'est quand même la journée européenne du dimanche sans travail. Moi, je suis mère de famille et je ne voulais pas aller travailler le dimanche par rapport à ma famille. Tout simplement pour garder ce lien familial, ce lien social, ce lien qu'on a depuis X années par rapport au repos dominical. Ce repos qu'on a besoin lorsqu'on travaille du lundi au samedi non-stop, qu'il est nécessaire pour la vie, pour la santé de l'être humain. Alors parlons un peu du travail lui-même. Nous, dans un magasin au dédiat, on fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on met en rayon, le matin quand on vient, on met en rayon. On met en rayon autant au niveau fruits et légumes que le frais, l'épicerie, le surgelé. Après, on fait le ménage et après, on va en caisse. Donc voilà, on fait tout. On étoile le parking, on vide les poubelles. Donc voilà, on fait tout. Moi, j'adorais mon travail. Je vous dis franchement, j'ai commencé au fruits et légumes, j'adorais mon travail. Et là, d'avoir toute cette polyvalence, je trouve que ça casse les choses, ça casse le lien qu'on a avec le client quand on fait son rayon ou beaucoup de choses. Mais par rapport à tout ce qu'il y a maintenant, comment les gens sont, comment leur comportement, je commence à détester ce métier. Et je commence, oui, un petit peu à détester ce métier parce que les gens devant vous viennent. On leur dit bonjour, des fois, ils ne nous répondent pas. Des fois, en face de nous, il y a un portable. On a l'air, comme vous le savez, comme une caisse pour l'essence. Et on passe ses courses et voilà, l'être humain n'existe plus. Alors pourquoi ça s'est détérioré, d'après vous ? Le fric. Le fric, toujours plus. Nos actionnaires en veulent toujours plus. Il faut gagner, pour faire une palette, il faut 45 minutes. Donc il faut que vous la fassiez en temps. Il faut faire multifonction, ça veut dire multi-choses. Donc il faut toujours aller vite, 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 vite. Il n'y a plus le temps de parler avec les... Non, 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 mais des fois, on a même maintenant, à certains endroits, je ne veux pas vous citer où, mais à certains endroits, les gens n'ont plus le droit de parler entre eux. Il y a du flicage, c'est-à-dire que dans les rayons, vous ne devez plus vous trouver dans les mêmes allées que vos collègues et vous vous mettez en rayon toute seule. C'est-à-dire que si vous êtes malheur dans le même rayon avec deux palettes, vous ne devez pas vous adresser la parole. Ah bon ? Ah oui, ça arrive tout doucement, ça arrive. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse abîmer les gens, leur personnalité, leur qualité de travail, à se les affronter les uns contre les autres. Je n'aime pas ce système. Donc je ne pense pas que je vais rester dans l'intestribution longtemps maintenant. Je vais peut-être envisager de changer de métier, même à mon âge. Ça y est ? Oui, ça a sacré, peut-être. Ah oui, ça a sacré, peut-être. Voilà. J'aime le contact avec les végétaux, avec la terre, avec la nature. J'aime beaucoup les végétaux, donc les plantes. Et c'est quelque chose qui, pour moi, me donne une grande satisfaction. Les parfums ? Les parfums, les couleurs, les jeux de lumière, les ombres, le vent, l'eau, le soleil, etc. On a l'impression de travailler directement pour les autres. On travaille pour les autres. On est un service public. On est un service public qui, parfois, est malmené, comme tous les services publics actuellement. Mais on est bien au service des gens. C'est pour eux qu'on fait ce travail. Est-ce qu'on peut toujours faire agréablement ce métier ? Non. On est soumis, par exemple, à faire beaucoup de nettoyage, à ramasser du papier, par exemple. C'est de plus en plus la fonction qui est assignée aux jardiniers parce qu'il y a de moins en moins de personnel. On a dans les jardins des personnels qui sont des personnels d'entretien. Et comme ils sont de plus en plus rares, raréfiés, c'est les jardiniers qui sont obligés de faire cette chose, cette fonction qui n'est pas la leur et qui n'est un peu pas forcément de notre métier. On nous dit, oui, l'essentiel, c'est que le plus gros soit fait. Ce n'est pas la peine de fignoler. Il faut que ça soit propre, c'est suffisant. Donc c'est vrai que ça va à l'encontre de l'image qu'on a du métier. Et si ça continuait comme ça ? Si ça continuait comme ça, on aurait des jardins sans âme. Ça fait 28 ans que je suis diplômée infirmière et j'ai vu la dégradation des conditions de travail. Au début, on pouvait prendre en charge de façon acceptable les patients, faire des soins de qualité. On avait le temps de parler aux patients, de s'asseoir. Alors qu'au fil des années, j'ai vu la dégradation de la profession et maintenant, il faut courir pour faire des actes techniques. Mais il n'y a pas que ça qui est valorisant. Il faut aussi aider le patient. Il faut aller s'asseoir à côté de lui et lui expliquer qu'on va lui faire tel examen et que ça va l'aider dans son traitement. Lui faire accepter. Et au début, il peut être fréfactère et en parlant avec lui et au décours d'une conversation, il vous fait partager des choses de sa vie. Il se dévoile un petit peu et nous aussi, on se dévoile naturellement. Et cet échange-là est très, très constructif et aide chacun à accepter l'avenir. Et puis des fois, on aide à mourir. Alors des fois, on aimerait. Dans le temps, c'était possible. On pouvait prendre le temps d'aider un patient à mourir, de passer de la vie à la mort en lui tenant la main, en l'aidant, en lui parlant, même s'il est dans le coma. On a l'habitude de parler à nos patients, quel que soit leur état. Et maintenant, on vous demande de laisser partir la personne, de ne pas s'en occuper parce que pendant ce temps-là, vous ne faites pas des actes techniques qui, eux, font rentrer de l'argent dans l'hôpital. Il y a tant de soins à faire. Il y a de moins en moins de personnel et que le temps que vous serez assis aux côtés d'un malade pour l'aider de passer de vie à trépas, c'est des soins techniques que vous ne ferez pas. Et donc, on vous dit, mais laisse passer, laisse le mourir, ça ne sert à rien, dans quelques heures, c'est fini. Et ça, ce n'est pas concevable pour nous, ce n'est pas supportable. Voilà, donc, je suis passionnée par mon métier, malgré les 28 ans d'exercice. Je ne suis pas du tout échaudée à la profession et c'est une profession merveilleuse si on veut bien nous laisser la faire dignement. Je dirais que le travail, c'est quelque chose qu'on commence le matin et qu'on n'arrête pas. C'est-à-dire que ça peut être un travail de rédaction de jugement mais aussi de conception de réunion. Enfin, moi, je n'arrive pas à faire la différence entre mes vacances et mon travail. Donc, je suis toujours en train de travailler. Mais parce que c'est un épanouissement, on s'épanouit dans ce que l'on fait le mieux ou ce qu'on pense faire le mieux. Et après, on peut essayer, justement, d'apporter des solutions. Je crois que c'est le rôle du juge, je suis là, quoi. C'est d'essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Est-ce que vous arrivez à faire votre métier tel que vous le construisez ? Eh bien, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on a subi des plans de restrictions budgétaires. Déjà que la justice en France n'était pas très bien pourvue. On est, je ne sais plus, au 30e place européenne au niveau du budget de la justice. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Il y a une déconciliation... Enfin, donc, Sarkozy a passé son temps à casser du juge. Il n'arrête pas de le dire. Donc, c'est vrai qu'il y a ce problème de moyens budgétaires. Alors, humains, à la fois en nombre de juges, en nombre de fonctionnaires et en moyens, tout simplement. Fonctionnaires, c'est-à-dire... De greffiers, de secrétaire, etc. Et puis, donc, ça, ces éléments-là sont prégnants, quoi. Des moyens aussi ? Des moyens pratiques aussi ? Eh bien, des moyens, oui, tout simplement. Il nous arrive des fois, aujourd'hui, en fin de mois, là, c'est bien parce qu'on a du papier blanc. Vous voyez, on peut rendre des jugements sur du papier blanc. Mais des fois, on n'a pas de papier pour rendre des jugements. Donc, on les rend sur ce qu'on a. Alors, la dernière fois, c'était... On rendait les jugements de dévente sur du papier rose. Je trouvais que ça faisait quand même pas extraordinairement sérieux. Et puis, après, on a eu la RGPP, la Réduction Générale des Politiques Publiques. Alors, comme on était déjà réduits, nous, de toute façon, on ne peut pas nous réduire plus. Eh bien, si, on l'a fait quand même. On a mis en place cette réduction. Donc, ce qui fait que, par exemple, sur Béziers, qui est un tribunal, quand même, qui fonctionne assez bien au niveau du contentieux, quoi, du nombre de dossiers, on est deux juges à des affaires familiales pour s'occuper. On rend à chacun à peu près 1200 jugements chacun par an. C'est qui est énorme. La moyenne, globalement, c'est 700 en France. Donc, on est... Là, je pense que, en 2012, on rendra plus encore parce que ça augmente. Quand la précarité augmente, de toute manière, la situation familiale se délite et donc, ça arrive devant le juge. Des affaires familiales. Donc, ça, c'est clair. Et notamment, on a aussi des situations familiales où la violence existe. Il ne faut pas le nier. Il y a des violences familiales, intrafamiliales, qui font que, pour une raison ou pour une autre, le juge va décider que l'un des deux parents ne peut pas voir les enfants ou il peut les voir dans un cadre sécurisé avec un travail éducatif. Et donc, à Béziers, pendant très longtemps, ça s'appelle un point rencontre. On n'a pas eu de point rencontre. C'est-à-dire que je prenais des décisions de justice et ma collègue aussi en disant, finalement, le droit de visite s'exercera sur un parking de gendarmerie. On est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire que les gendarmes pouvaient jeter un coup d'œil pour savoir ce qui se passait sur le parking. C'est quand même incroyable. On est dans un pays qui a signé la Convention internationale de droit de l'enfant. Notre usine a quand même une particularité, c'est que c'est une usine qui est dans un petit village. La bâtie, c'est 2000 habitants. Et traditionnellement, les employés de l'usine, c'est des gens de la bâtie. Donc, bien souvent, on a déjà été à l'école ensemble. On a fait les 400 coups, du moins les 400 coups. Soyons modestes, on a fait les fous ensemble quand on était gamins. Et on se retrouve à l'usine. Et puis, comme je vous le disais, on a mené des belles bagarres qui, là, sont un ciment. Pendant toutes ces années, qu'est-ce qui a changé? Il y a une première raison, je crois qu'elle est importante aussi, c'est qu'on a connu des restructurations. Et les restructurations, on est passé d'ateliers où il y avait 30 personnes à des ateliers où il y a 5 personnes pour faire la même production. Donc, quand on passe d'un groupe de 30 à 5, les relations ne sont plus les mêmes. Il y avait un ancien qui me disait toujours, parce que je me rappelle, je lui disais, mais je trouve que l'ambiance se dégrade quand on n'était plus tellement nombreux. Mais il me dit, c'est normal. Il me dit, dans un groupe de 30, si tu as deux cons. Bon, il parlait comme ça, je vous réponds, c'est noyé dans le groupe, ça ne se voit pas. Mais dans un groupe de 5, ne serait-ce qu'un con. Il dit, ben, tu pourris l'ambiance. Donc, je pense que le fait, déjà, de passer d'équipes assez nombreuses à des équipes plus restreintes, avec des charges de travail, ma foi, qui sont aussi modifiées. Ça a déjà changé les relations. Donc, ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'industrie où on avait des patrons, entre guillemets, industriels. Je ne veux pas dire que c'était des saints non plus. On a toujours eu des conflits avec les patrons, parce qu'on a des intérêts, quelquefois, qui diffèrent, même souvent. Mais on avait quand même des patrons, des interlocuteurs. Quand on avait un problème à régler, on avait quelqu'un qui était en capacité de le régler en face. Quand on avait un problème à régler, ne serait-ce qu'avec un directeur du personnel, on avait quelqu'un qui avait le moyen de régler ses problèmes. Aujourd'hui, c'est plus ça. Déjà, les patrons, on ne sait pas qui ils sont. En ce qui concerne l'usine où je travaille, donc, on a été péchiné jusqu'en 87, donc, entreprise nationalisée jusqu'en 87. On a été Alcan à partir de 2004. Alcan a subi une OPA trois ans après de Rio Tinto. Rio Tinto, c'est où ? Rio Tinto, c'est l'Australie. Donc, on ne sait même plus qui est à la tête dans l'entreprise. Et eux, je pense, ne savent même plus quelle entreprise ils ont. Et ça, ça a vraiment changé. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'industriel au niveau à la tête des entreprises. Aujourd'hui, on a des financiers qui raisonnent par rapport à de la rentabilité, qui ne raisonnent pas par rapport à une production, à un besoin de production. Et en ce qui concerne la gestion du travail, s'il a changé ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est dans un grand groupe avec des méthodes anglo-saxonnes. Pour quelqu'un qui a 38 ans d'ancienneté comme moi, l'adaptation est très, très difficile. Aujourd'hui, c'est des anecdotes, mais aujourd'hui, par exemple, dans notre usine, on vous explique comment monter ou descendre un escalier. Vous riez, mais c'est comme ça. On vous peint des bandes sur la route pour vous expliquer où il faut marcher, où c'est dangereux de marcher, où ce n'est pas dangereux de marcher. On vous... On met aussi... On propose au personnel de mettre un podomètre pour calculer le nombre de pas qu'il fait dans la journée. Et puis, après, il y a un petit concours. Celui qui a fait le plus de pas, il a un petit tee-shirt. Vous voyez, c'est ça qui a changé. C'est-à-dire qu'on est en train d'infantéliser les gens. Être heureux dans le travail d'ouvrier, d'après vous, c'est possible ? Bien sûr. Et puis, il faudrait que tout le monde soit heureux au travail. Bien sûr. Mais être heureux, justement, ça passe par ça. Ça passe par retrouver des organisations cohérentes dans les ateliers. C'est-à-dire, on a besoin d'effectifs. On a besoin aussi d'une reconnaissance au niveau salaire. On a besoin de bonnes conditions. On a besoin aussi, tout bêtement, quand on a un problème, de se retourner vers le chef, dire bon, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais ? Bien, l'autre, il dit, tu fais comme ça, comme ça. On a besoin, pour un mécano, quand il est en train de démonter quelque chose, qu'il va chercher une pièce au magasin, on a besoin d'avoir la pièce. Aujourd'hui, c'est plus ça. On n'a plus de pièce de recharge. On travaille comme des pompiers. On intervient sur des pannes. Après, on bricole. Des fois, on démonte une machine pour en réparer une autre. Donc, ça fait un boulot. Ça décuple les tâches de travail et puis un sentiment de mal faire les choses. Et ça, c'est posant pour un gars qui est consciencieux dans son travail. Et puis, moi, je suis de plus en plus clair sur le sujet. Aujourd'hui, vu l'état dans lequel est notre pays au niveau industriel, il n'y a pas 50 solutions. Il n'y en a qu'une, c'est nationaliser. Mais la nationalisation toute seule, ce n'est peut-être pas ce qui va régler forcément le problème parce qu'on peut très bien être nationalisé mais avoir toujours la même gestion des entreprises. Un état qui a une gestion financière des entreprises, je pense que ça peut exister. Donc, il faut que les ouvriers aient des droits à ce niveau-là, c'est-à-dire le droit de veto. Quand il s'avère que ce qui est en train de se passer est anormal et injustifié économiquement, il faut qu'on puisse dire non. Et puis, voilà. J'ai eu un CDD chez Nestlé. On était prestataire en location de Fontaine-à-Eau. J'ai eu deux CDD en première partie. J'ai travaillé dans le service client. Et ensuite, mon deuxième CDD, c'était tout ce qui était de la livraison, en fait. J'étais dans le suivi des livraisons. Et ensuite, je me suis retrouvée au chômage parce qu'il y a eu une échange de marché entre Nestlé et les concurrents de Nestlé qui étaient Château d'eau. Voilà. J'ai ensuite été au chômage pendant un an. J'ai eu une formation pour l'emploi. Elle m'a proposé une formation pour être agent de sûreté aéroportuaire. J'ai tout de suite accepté parce que j'avais besoin d'être active. Je ne voulais pas rester au chômage à me tourner les pouces et je n'avais pas trouvé d'emploi. Donc, j'ai accepté la formation. Je l'ai obtenue. Après l'obtention, je suis rentrée chez Securitas qui fait de la sûreté aéroportuaire sur Orly West, toujours en CDD. Mon contrat n'a pas été renouvelé parce que trop d'effectifs et ils m'ont invitée à revenir vers eux pour la période estivale donc à partir du mois de mars. Je ne me sentais pas à l'aise dans ce milieu-là donc j'ai préféré ne pas me retourner vers eux. Et là, je suis toujours à la recherche d'un emploi depuis le mois de décembre, fin novembre, début décembre. Et j'enchaîne entretien sur entretien et jamais de réponses positives, toujours des noms. Là, ça va faire cinq mois que je recherche du travail et je sais que je ne lâcherai pas. Donc, j'ai toujours voulu travailler et je sais que... Et même chez moi, on m'a toujours appris que le travail, c'est la santé. Il faut travailler, il ne faut pas rester inactif. Même si on ne travaille pas, se lever le matin. Maintenant, c'est une habitude de chercher du travail. C'est presque un métier pour moi maintenant. Donc, voilà. Vous pensez que votre couleur de peau, par exemple, peut jouer un rôle ? J'évite de me la poser, cette question. Ça, c'est vraiment le dernier truc que je me mets en tête. Peut-être qu'un jour, que vraiment, d'ici un mois ou deux mois, je ne trouve pas de travail, je vais peut-être me la poser. Peut-être mon nom, mon prénom, je ne sais pas. Peut-être. Chez Nestlé, ça vous avait plu ? Oui, ça m'avait plu, oui. L'ambiance et le travail en lui-même aussi m'avaient beaucoup plu. Alors, explique un peu l'ambiance, c'est-à-dire ? L'ambiance, c'était vraiment, on était, c'était une jeune équipe. Donc, on se retrouvait, mes collègues sont devenus mes amis maintenant. Donc, c'était vraiment une petite famille. On se retrouvait au travail. On était vraiment comme les enfants à l'école, quand ils se retrouvaient le matin à la cour, nous, c'était la même chose. On se retrouvait, on faisait le travail en parallèle, mais on était toujours comme des petites bandes de copains. C'était vraiment... Ça rigolait, quoi. Ça rigolait, ça travaillait aussi à côté. Ça empêche pas de travailler ? Non, non, non. Parce qu'on avait toujours notre moment où, notre pause café, notre pause déjeuner, c'était vraiment un moment de plaisir. Vous avez vraiment envie de travailler ? Oui, oui, j'ai vraiment envie de travailler. Servir à quelque chose et dire, voilà, tu fais quoi dans la vie ? Et leur dire, voilà, je fais ça, je fais ça. C'est un plaisir, quoi. Donc... Mais comment expliquer que le travail soit absent des débats d'aujourd'hui, y compris à gauche ? Ben, j'ai du mal à l'expliquer, vraiment. Du mal à l'expliquer. Et j'ai même un peu la chose sur l'estomac. Quand on voit à quel point il n'est pas simplement présent dans la société, mais à quel point il agite chacun individuellement, chacun subjectivement, à quel point ce qu'on entend-là montre comment les gens sont traversés par cette question-là, comment ils sont taraudés par cette question-là, comment ils sont éveillés aussi par cette question-là, comment ils rêvent de cette question-là. et donc, quand on voit à quel point il y a une ressource, une énergie vitale de ce côté-là, du coup, la question qui se pose, c'est comment se fait-il effectivement que la politique n'allait pas se ressourcer à ce point-là. Et moi, ça m'arrive de penser, franchement, que c'est pas simplement le travail qui est absent dans le discours de la gauche, de la droite, bien sûr, mais aussi de la gauche et même parfois du syndicalisme, c'est pas simplement le travail qui est absent. Du coup, dans la campagne, c'est la politique tout court parce que peut-être c'est ça la politique, c'est-à-dire, finalement, les enjeux civiques qui sont dans tous les gestes professionnels, les enjeux civiques qu'évoque ce magistrat lorsqu'il dit que, finalement, il produit des pièces de jugement, de divorce sur du papier rose, quoi. Ça, c'est des enjeux civiques. C'est la question de la noblesse de l'acte, quoi. Quand le jardinier parle de cette situation dans laquelle on lui explique que, finalement, le plus gros doit être fait, quoi, qu'on lui dit aussi que c'est pas la peine de fignoler. Je pense que, finalement, le sens même de la vie en société est questionné par ces questions-là. c'est donc, pour moi, le centre de gravité de la politique. Et donc, c'est extrêmement grave puisque c'est un centre de gravité qu'on ne parle pas de ça et qu'on recouvre ça par des discours qui sont très importants sur les discours sur l'emploi. Mais maintenant, on sait que l'emploi ne peut être sauvegardé que si les gens sont attachés à l'emploi. tombeant ici ceux qui les engagent dans l'emploi les engagent aussi dans la vie, dans leur travail. Comment imaginer qu'on peut revendiquer, y compris pour des salaires, si on ne porte pas en soi la fierté de ce qu'on fait, quoi. Il y a un vrai problème, là. Cultiver la fierté de ce que font les gens, lutter pour que les gens soient fiers de ce qu'ils font, c'est le ressort même de la vie politique. Et donc, refouler cette question du travail dans le débat politique, de mon point de vue, c'est refouler la politique elle-même, quoi. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça qu'elle va mal, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada